Yo tout le monde, c'est Phonics, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la découverte du jeu Sandland, une oeuvre d'Akira Toriyama. Je tiens à remercier Bandai Namco pour l'envoi de ce jeu sur PlayStation 5. Là, on est vraiment au tout début, c'est la découverte. Alors les amis, j'ai mis les voix en VO, voilà, en voix japonaise, je préfère ça aux voix anglaises. Donc là, voilà, c'est vraiment le tout début, on va découvrir ça ensemble. Belles et bubes ! Ah, c'est quand même stylé en VO, en japonais. Donc pour faire cela, vous allez juste dans Options. Ok. Alors personnellement, j'ai vu le film lors de mon voyage à Los Angeles, pendant le Dragon Ball Games Battle, j'avais regardé le film là-bas sur place. Bah, je trouve ça propre quand même graphiquement. Ça va avec le style... Ok. Ok, c'est à moi de jouer là. Ok, ah ouais, la transition, ok, déplacée. Très bien, la transition, elle s'est faite nickel. Ok, j'appuie les touches pour voir. Ok. Ok, pour l'instant, les touches, ça sert à rien. Ok, faut essayer de le rattraper du coup. Très bien. Des démons, fonce ! Il croit pouvoir nous semer, très bien. Donc là, il faut essayer de le rattraper, ok. Il va falloir esquiver les rochers et tout ça. Bon, en tout cas les gars, in-game, c'est propre là. De ce que je vois, pour l'instant, c'est propre. Donc je rappelle, au cas où, pour ceux et celles qui n'ont pas l'info, c'est un action RPG. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Ok, on a réussi à les arrêter. Oh purée. Ça fait mal, imbécile. On va se taper, je crois. Alors, attends. Attaque faible, ok. Alors, attendez les amis, je découvre. Attaque puissante, c'est rond. Ok. Ah d'accord, et ok, je peux speeder comme ça avec le joystick. Encore, je disais, putain, mais il se déplace tout doucement. Ok. Ok. Wow. Ok. Donc ça, c'est bon. Bah, les soldats ennemis. Ok. Donc en fait, vous pouvez vous déplacer soit doucement avec le joystick, et si vous appuyez sur le joystick, il speed. Et là... Donc là, lui, déjà, c'est K.O. Très bien. Ça devrait faire l'affaire. En route. Malheur à vous, démon. Un plaisir de faire des affaires avec vous. Il les a déglinguies. Un plaisir de faire des affaires avec vous. Ok. Donc là, on est en train de jouer. Il faut traîner la flotte qui vient de ramasser. Enfin, toutes les provisions. Bon, j'aime beaucoup l'effet de chaleur, etc. Vous voyez, au niveau des rochers, on a cet effet de chaleur, cette sensation qui fait hyper chaud, tu vois. Mais eux, c'est des démons, donc... Mais c'est propre, hein. Franchement, c'est très, très propre. On reconnaît quand même un petit peu la patte de Toriyama sur Belzebub. Tu sais, ça me fait penser un peu à Kid Buu, tout ça. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même les cheveux, tu vois. Ça fait un peu Super Saiyan, Kid Buu. C'est une fusion, là. Le prince des démons qui donne de l'eau à un humain difficile à en croire, mes yeux. Tu vois, il fait des bonnes actions. On est en train de se rendre compte que Belzebub, en fait, c'est pas un démon maléfique et méchant. T'as vu, il a donné de l'eau, il fait des bonnes actions, voilà. Village des démons. Très bien. Ok. On rapporte de l'eau. Je me souviens même plus à quand on remonte ma dernière gorgée d'eau. Oh, on reconnaît la patte de Toriyama. On reconnaît le style Toriyama. Il est au sommet de la falaise. Faut aller l'aider ou... Donnez-leur de l'eau aussi, d'accord. Ouais, s'il y a des individus déshydratés, il doit donner de l'eau. Je n'oserai jamais. Alors, icône de quête. Ok, très bien. Il y a des icônes de quête. Donc avec l'étoile jaune, ok. Après avoir accepté une nouvelle quête, une icône de quête apparaîtra sur la carte pour t'indiquer où aller pour progresser dans la quête. Très bien. Quête principale. Ok. D'accord. Donc on voit en fait... Ok. Donc là, attends, on peut parler. Il y a des interactions. Ruer ? C'est quoi, ruer ? Ah oui, d'accord, pour couvrir beaucoup plus vite, ok. Donc là, on voit qu'on est à 45 mètres. 40 mètres, ok. Tiens, lui, il est déshydraté. Je crois qu'il faut lui donner de l'eau, c'est ça ? Tiens, ouais, voilà, ok. On gagne des choses supplémentaires quand on donne de la flotte. Bon, il y a certains petits bugs d'affichage quand même sur ce personnage-là. Au niveau des yeux, tout ça, graphiquement... Graphiquement, il y a quelque chose qui ne va pas trop, contrairement aux autres personnages. On sent que, tu vois, Belzebub, tout ça, il a été mieux bossé graphiquement que, par exemple, les persos secondaires. Ça, je m'en rends compte, là. Tu vois, lui, graphiquement, ce n'est pas ça. Ok, je peux sauter, très bien. Vous faites quoi de beau ? Je fais passer de l'eau, Thief me l'a demandé. Donc là, il faut se pléner justement des traces hoiffées. Il est ravi, merci, prince. Ok. Interagir. Regardez ce truc, ça pourrait servir. Ok, très bien. Du coup, il faut aller tout là-haut. Tiens, moi, j'aime bien, moi, les petits jeux d'action RPG comme ça. C'est sympa, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et en plus, c'est dans l'univers de Toriyama. On reconnaît vraiment sa patte. Le chara-design des persos, tout ça. Ok, on peut faire double saut. Ok. Ah oui, d'accord, il faut rester appuyé. J'appuie les triangles, je dis, il n'y a rien qui se déclenche. Pensez pouvoir le sauver. Ok. Là, ça me fait penser au poisson oracle, avec le Beerus et Whis. Je ne sais pas pourquoi, mais le style me fait penser à ça, tu vois. Livraison d'eau accomplie. Ok, j'ai fait la quête principale, donc la livraison d'eau. On pourrait cuire un oeuf par terre. Ouais, tu vois, on essaie de nous faire comprendre qu'il fait hyper chaud. C'est bien pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, les effets de chaleur, là, sur les rochers, c'est vraiment pas mal. Belzébub. Ah, pas mal. Pas mal le petit plan de caméra qu'on a eu sur Belzébub, là. Les activités insensées de l'homme ont causé une série de catastrophes naturelles. D'accord, on commence à nous expliquer ce qui s'est passé, en fait. Ok, ouais, en gros, il se faisait la guerre. Pareil au niveau des engins. Ça me fait penser à du Dragon Ball, etc. Ah, là, c'est à moi de jouer. L'armée du ruban rouge, Red Ribbon, vous savez. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, c'était pas évident à viser, là. Ah. Allez, boum. Ok, en fait, il vaut mieux s'arrêter et tirer. Voilà, c'est mieux. Très bien. Donc, au moins, c'est pas trop compliqué. On sait où il faut aller. Tout est indiqué. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut faire quoi, du coup, là ? Voilà, ok. Ok. Et ainsi, La propension insensée De l'humanité a entraîné Le pire des résultats possibles Pour la planète entière. Ouais, ok. En gros, c'est... C'est devenu apocalyptique, quoi. Ok. Toujours l'effet de chaleur, hein. Tout le monde a chaud. Qu'est-ce qu'on fait ici Sous ce soleil Torrid ? Ça crée descente, hein. Somblant. Somblant. Scorpion. Oh, bah là, la moto, les gars, Ça fait penser à la moto de Bulma, hein. Là, il n'y a même pas besoin De chercher midi à 14h. Bulma et Goku enfant, tu vois. Là, c'est... C'est ça qui est sympa, C'est qu'on va retrouver Des petites touches de Toriyama, tu vois. Enfin, des petites touches De Dragon Ball Vu que c'est une oeuvre de Toriyama. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ça, je trouve ça sympa. Shérif. Alors, c'est vrai que je disais Graphiquement, franchement, C'est propre, etc. In-game, mais c'est vrai que Parfois, quand ça zoom, Il y a des petites choses, quand même, Qui pourraient être peaufinées, tu vois. C'est pas moche, Mais c'est vrai que Ça pourrait être quand même peaufiné. Oh, sympa le regard. Notre chef, mais Il ne voudra jamais te rencontrer. Ouais, son père, c'est Lucifer, en fait. À Belzebub. Dis-moi ce qu'il t'amène. D'ailleurs, Lucifer, qui ressemble beaucoup à Dablin. Le Waterfinch. Ce volatil se nourrit de petits poissons d'eau douce. C'est vrai, ça, Thierry ? Ok. Ça me dit quelque chose, ok. Ok, donc, il a vu un oiseau comme ça voler dans le ciel, ok. Je doute qu'un humain seul puisse le traverser, ne serait-ce qu'à moitié. Je viens demander l'aide d'un puissant démon. Donc, il a besoin d'aide. Bien sûr, si vous désirez, vous pourriez même habiter là-bas en grise de remerciement. Ok, donc, si les démons viennent aider les humains, en grise de remerciement, ils pourront même vivre ensemble, en paix, tout ça. Et partagé, quoi. On doit trouver cette source nous-mêmes. Donc là, ils sont en train de discuter. C'est des consoles. Gage de bonne volonté. L'une des rares consoles de jeu à avoir survécu à ces temps chaotiques. Il a fond de dents. Je vais lui demander la permission à mon père. En route, quête principale. Ok. Et là, du coup, il va devoir aller demander à son père, Lucifer, etc. Bah, écoutez les amis, voilà, on a fait cette petite découverte-là. On va continuer ensemble en live ce week-end. Donc, activez la cloche sur la chaîne YouTube pour ne rien rater. Je trouve ça sympa. C'est un petit jeu, voilà, action RPG. Venez découvrir Lucifer avec nous en live ce week-end. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour vous faire un petit avis de ce début d'aventure de Sans Blanc. Moi, voilà, le fait de retrouver le trait de Toriyama, ça me fait kiffer. Max de pouce bleu en mode Genkidama. Encore merci à Bandai Namco. N'hésitez pas à réagir dans un espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.